Salut à toutes et à tous, c'est Tupa, ou Tupa officiel pour ceux qui m'ont déjà rencontré dans le jeu sur CTRNF. Je vous fais une petite vidéo concernant le online et plus précisément les lobbies privées, donc les parties privées. Vous avez dû remarquer que quand vous essayez de lancer les lobbies alors que vous étiez, enfin une partie privée alors que vous étiez 7 joueurs ou moins et qu'il n'y avait pas les IA, et bien la room elle crachait et du coup il n'y avait pas moyen de lancer une partie sans les IA si on est 7 joueurs ou moins. On attendait un patch de la part de Binox, là on est en 1.07 et au final on a trouvé une solution pour pouvoir lancer les parties privées sans les IA même si on est 7 joueurs ou moins. Je vais vous montrer, donc là on va en ligne directement, il y a deux joueurs qui vont me rejoindre directement que je vais inviter pour vous montrer que ça marche bel et bien. Et ça va être cool parce qu'en fait ça va nous permettre de pouvoir lancer les 2v2 et les 3v3 sans les IA et donc les matchs amicaux par équipe. Donc du coup partie privée, on va accéder au salon pour créer le lobby et là on va inviter les deux personnes qui sont Kaizoku et Skyhid. Donc ils vont nous rejoindre et tout va se jouer dans les paramètres. La première chose à faire, déjà vous prenez votre map, vous choisissez n'importe laquelle, on va prendre Parcoco, je m'en fous. Et c'est là où tout va se jouer en fait dans les paramètres, ça va être au niveau des IA, paramètre des IA, donc on le laisse en facile en fait avant de lancer la course. On lance la partie et à partir du moment où on fait ça, on peut retourner là-dedans et là, difficulté d'IA, on ne met pas d'IA. On attend que ça se lance. Et là vous allez voir que du coup, on a trigger le jeu et en fait il compte les derniers paramètres qui ont été rentrés pour la partie. Résultat des courses, là on va jouer Parcoco à 3 joueurs et on n'a pas d'IA, la room ne va pas crasher et en général d'ailleurs, quand elle crashe et que vous ne faites pas cette manip là, en bas à gauche, vous avez la petite notification comme quoi les joueurs se déconnectent un par un et du coup ça fait crasher la room puisqu'au final vous n'avez plus de joueurs et du coup il ne reste que les IA. Et là ce n'est pas le cas, on lance à 3, donc là il y en a un qui est avec moi, on ne voit pas l'autre parce qu'il est un peu plus sur la droite. Et vous allez voir, on est 3, déjà vous voyez bien il n'y a pas les IA, donc ça veut dire que ça a bien marché sur le paramètre de la difficulté des IA. Et voilà, donc vous voyez à gauche là, on n'est que 3 joueurs, on n'est que 3 joueurs et du coup ça marche, donc on vous confirme bien que le fait de lancer les parties sans IA, ça fonctionne. Donc pensez à bien le faire si vous faites plusieurs circuits en lobby privé, en général ça va être le cas pour les matchs par équipe 2v2, 3v3 ou 4v4. Pensez bien à le faire à chaque début de map parce que en fait le but c'est de trigger pendant le décompte. Si vous ne le faites pas, et bien ça ne marchera pas et du coup vous n'allez pas pouvoir lancer la room et la room va dire « Ah non 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 mec, ça ne marche pas, il faut que tu fasses quelque chose, si vous n'êtes pas 8 je ne lance pas. » Donc voilà, pensez à bien faire ça et à bien mettre les IA en pas présent du coup, pas de difficulté d'IA une fois que le décompte se lance, tout simplement. Voilà, donc j'espère que ça vous aidera, c'est une bonne technique du coup à appliquer quand vous faites des lobbies privées. Et puis bah je vous souhaite un bon jeu, à très vite pour de nouvelles vidéos sur mes matchs. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y, faites-le si vous voulez voir du beau gameplay en teamplay. Il y a du 2v2, du 3v4, du 4v4 et du time trial. Bon jeu en bon lobby private et bon jeu sur l'online. Ciao !